et voilà c'est bon votre enfant ici c'est le quantième le deuxième d'accord s'il vous plaît aviez vous fait votre confession non monsieur vous devez le faire s'il vous plaît une maman pour prendre l'enfant vous avez un joli enfant merci monsieur vous avez beaucoup de luttes dans votre maison financièrement vous n'êtes pas stable n'est ce pas oui monsieur ça doit être le contraire quand vous devenez membre de impact les choses doivent commencer à marcher je vous dis la vérité ça ne peut pas être vrai qu'après être devenu membre ici votre vie continue à vous rabaisser c'est à dire vous faites ce qui n'est pas correct je vous l'ai dit certainement vous êtes en train de faire ce qui n'est pas correct immédiatement que vous devenez membre ici c'est la dernière fois que vous serez à ce niveau dans votre vie quand vous commencez à écouter et à obéir vous allez exceller si ce que je dis n'arrive pas venez pour la délivrance certainement il ya quelque chose qui vous empêche tu as amené beaucoup de dommages sur cette famille voilà tu dois partir tu dois partir je dis que tu dois partir et tu dois nécessairement partir comment je ne vais nulle part tu ne vas nulle part tu veux complètement les détruire comment voilà je vous ai demandé d'amener quoi alors qu'as-tu fait à cette famille cet espirit en train à travers vous je ne vais nulle part comment par la haute voix je ne t'écoute pas je disais que je ne vais nulle part tu ne vas nulle part 21 jours de jeûne pourquoi 21 jours de jeûne pourquoi voilà tu n'aimes pas ça comment pas du tout alors qu'est ce que vous faites qui vous 21 jours de jeûne que faites vous êtes vous un psychiatre vous les manipuler qui vous qu'est-ce fait mais vous dans votre maison oui dormez vous comment se fait vous êtes partout qu'est ce qui ne va pas avec vous alors où est-ce que vous me cherchiez et où pensiez-vous que vous n'alliez pas me retrouver où est-ce que vous étiez vous devriez avoir honte être dans la chambre des gens comment pouvez-vous vous retrouver dans la chambre des gens qu'est ce que vous faisiez qu'est ce que vous voudriez faire dans leur chambre à coucher ce pourquoi j'étais née pourquoi pensez-vous que j'étais née j'ai une alliance dans cette chambre vous ne pouvez pas faire ça alors vous aviez échoué de faire cela parce que vous êtes toujours là dans votre chambre à coucher vous êtes toujours dans leur chambre que pensez-vous vous avez votre propre maison ne dormez vous pas je suis de service mon père travaille tout le temps et j'ai dansé travailler tout le temps alors quel est ton problème vous êtes mariés vous devez dormir à la maison avec votre femme c'est à dire tu ne pouvais pas faire ce que tu voulais faire avec vous là-bas comment aurais-je pu le faire tu voulais initier une alliance vous êtes présent il ya aussi une chanson qui joue et cette chanson dit tu es le père des orphelins nous allons continuer à chanter cette chanson je reviendrai à toi vous pouvez vous asseoir cet esprit veut me combattre alors dis moi tu n'aimes pas les 21 jours de jeûne tu n'aimes pas les 21 jours de jeûne pourquoi m'humilier vous comment pourquoi m'humilier vous pourquoi pourquoi m'humilier vous humilié qui moi suis-je en train d'humilier quelqu'un je pensais qu'on discutait je suis mise à nu en présence de ces enfants est ce qu'ils sont des enfants d'accord quel âge as-tu vieil homme je suis très vieux très vieux oui oui alors vous êtes humilié cela dépend de votre pratique de votre manière de vivre c'est vraiment opposé à notre manière de vivre tu as causé des dégâts dans ce couple parce qu'ils n'écoutent pas comment dites moi quelque chose vous qui connaissez cette langue et de nous s'il vous plaît levez votre main s'il vous plaît c'est quelle langue ça quelqu'un qui connaît le bel et venez s'il vous plaît le bel et c'est pourquoi l'esprit dit qu'il est un grand monsieur voilà il n'y a personne pour l'interpréter alors qu'est ce que tu dis comment elle dit cet homme est inférieur il n'appartient pas la famille de la femme pour sa famille cet homme ne vaut rien du tout vous vous rappelez ce que j'avais dit que vous ne pouvez pas contrôler votre maison ceci est un esprit ce n'est pas elle alors est-tu venu contrôler cette maison il dit que cet homme doit s'en aller on a déjà choisi un homme pour cette femme d'accord un moment il dit que tout ce qui se passe cette femme c'est les voir à travers ses rêves et par là il dit que c'est la grâce grâce quelle grâce alors tu n'aimes pas cette grâce il dit qu'elle voit des choses invisibles quel genre d'homme êtes vous qui voit ce qui est invisible il dit que vous priez pour eux c'est vous qui priez pour eux ne sont-ils pas vos enfants si ils le sont il dit que vous êtes un grand père comment pouvez-vous avoir tous ces enfants gloire au seigneur réjoignez prophète philippe je suis une progéniture du père abraham quoi qu'est ce que cet homme dit d'accord tu peux parler toi-même en français quoi qu'est ce qu'il a dit vous devez faire attention il s'adresse à vous il vous prévient laissez-le s'il vous plaît c'est ceci maintenant venez ici vous regardez quelqu'un qu'on a déclaré désespéré vous aurez l'espérance aujourd'hui continue de parler écoute attentivement à petit garçon sinon vous oui moi bien sûr vous vous êtes un petit garçon comment c'est un esprit d'accord il est un petit garçon il dit quel genre d'homme êtes vous vous libérez les gens oui venez mettez vous vous êtes un petit garçon vous aidez les gens chaque dimanche ici oui quel genre d'homme êtes vous je sais que vous maïs et c'est pourquoi vous ne pouvez pas dire cela mais qu'est ce qu'il est en train de dire cet esprit il dit il dit quel genre d'homme êtes vous certaines personnes viennent avec des arrières pensées certaines vous haïssent certaines veulent faire sortir les gens de l'église mais vous les aimez malgré tout et c'est ce que tu n'aimes pas comment pourriez-vous tolérer cela c'est honteux alors ceux qui maïs je dois les haïr aussi toi jeune fille ne me compare pas à une femme l'esprit s'adresse à moi vraiment vous êtes difficile hein tout celui qui vient ici vous le disqualifier ces gens disent autre chose je veux que vous puissiez bien m'écouter alors parle la langue que je comprends parle français vas-y je n'avais pas beaucoup étudié j'avais quitté à l'école gardienne alors pour vous montrer que je sers un dieu capable je veux le toucher et il va parler en français si si je veux te toucher pour qu'on puisse parler en français non approche toi je te dis la vérité parle parlons français maintenant que dis-tu je disais ceci écoutons maintenant vas-y quel genre d'hommes êtes-vous quel genre d'hommes êtes-vous certains viennent ici avec leurs propres pensées certains viennent pour faire sortir les gens certains disent de si mauvaises choses à votre propos d'autres disent des choses horribles à votre propos mais nous savons que ce n'est pas ce que vous êtes malgré tout vous les aimez tous qu'est-ce qui ne va pas avec vous comment pouvez-vous aimer les gens qui vous haïssent qu'est-ce qui ne va pas avec vous c'est ça le vrai amour aimer malgré tout dans notre royaume il n'y a rien de la sorte alors dans votre royaume qu'est-ce qui se passe il n'y a rien de la sorte c'est dent pour dent dent pour dent comment oeil pour oeil oui vous êtes très malin voilà pourquoi je ne vous aime pas qui est malin vous même pas malin mais très sage qui t'a dit ça nous vous connaissons comment nous vous connaissons qui me connaît nous vous connaissons vous vous qui nous vous connaissons au-delà de l'océan ils vous connaissent où au-delà de l'océan alors vous parlez de moi au-delà de l'océan oui comment je suis connu oui vous êtes même plus qu'une vedette personnellement je n'y connais rien je vous le dis tu me le dis alors dans votre royaume suis-je le bienvenu si je venais pas du tout une vedette est venue vous dans notre royaume avant même que vous ne soyez là juste votre voix détruit presque tout le monde là-bas vraiment juste ma voix alors vous ne m'aimez pas nous remercions dieu vraiment nous remercions dieu nous remercions les seigneurs nous bénissons le dieu vivant nous bénissons jésus il est vivant jésus vit vous avez entendu ce qu'il a dit ce sont des choses profondes je ne sais même pas de quel océan viennent-ils mais il parle de nous c'est à dire que cette église est connue au-delà de l'océan rappelez-vous de ce que je vous ai dit ici ça ne peut pas être vrai qu'après être devenu membre d'alliance dans cette église et votre vie continue à se rabaisser non ça ce n'est pas une église conventionnelle ça vient du ciel je vous le dis le problème que nous avons nous rendons ce qui est rare commun voilà pourquoi nos vies se rabaissent si vous pouvez seulement prêter l'oreille écoutez ce qui est prêché et pratiquer cela vous serez un signe et un prodige mais nous refusons nous refusons et c'est ça notre problème nous sommes en train d'écouter des choses étranges ici et ils disent la vérité certains d'entre vous étiez venus ici en train de me surnommer finalement vous êtes devenus des mamans et certains d'entre vous jusqu'à présent vous continuez à me surnommer partout où vous êtes pourquoi laissez-moi vous dire mon frère et ma soeur n'invitez pas la colère des dieux sur vous et sur votre famille voilà c'est tout ce que je peux dire il y a très peu de gens qui sont comme moi vous devez le savoir ça a pris Dieu beaucoup des années pour créer un être comme moi et d'ailleurs ça n'était même pas facile pour que je puisse me mettre d'accord avec Dieu alors vous voulez détruire cette alliance entre moi et Dieu juste avec vos paroles vous invitez la colère des dieux pas les bénédictions soyez sages les esprits vous le disent soyez sages s'il vous plaît alors d'accord quelle position as-tu dans votre royaume quelle position as-tu dans votre royaume ils ont tous échoué alors je suis venu en personne pardon ils ont tous échoué ils ont tous échoué combien avais-tu envoyé beaucoup l'autre fois ils priaient dans leur maison quand ce jeûne a commencé il y a un frère ici à qui nous avons donné un message pour vous un frère oui il y a un frère ici avec qui ils priaient appelle le frère en question vise tiens-toi debout mettez-vous debout mon frère vous priez dans la même maison non c'est un frère pas une sœur taisez-vous au nom de Jésus Christ taisez-vous oui où est le frère frère vise le voilà venez ici venez mon frère on m'apprend que vous avez donné un message pour moi venez ici vous lui avez donné un message pour moi vous les esprits il a pris trop de temps pour transmettre le message il doit écouter je lui ai donné un message pour vous pour me prévenir vous enlevez vos souliers maintenant c'est la bagarre quel est le message qu'ils vous ont donné ils ont juste dit qu'ils venaient ici pour vous combattre ils viendront me combattre oui ils l'ont dit c'est ce qu'ils vous ont dit oui quand quand nous prions dans leur maison qu'est-ce qu'ils ont dit ils n'ont pas seulement commencé par dire nous allons le combattre qu'est-ce qu'ils ont dit non quand on priait la femme a manifesté oui alors ces démons ont commencé à parler ils ont dit que vous amenez la confusion dans leur royaume c'est alors qu'ils ont déclaré qu'ils vont venir ici pour vous combattre voilà ce qu'ils ont dit alors pourquoi n'étais-tu pas venu c'est moi qui t'ai fait appeler tu avais peur j'ai demandé que tu viennes ici je n'avais pas peur mais si tu es venu ici pour me combattre pourquoi fais-tu passer le temps d'accord tu lui as transmis le message pourquoi n'étais-tu pas venu toi-même me voir je voulais me rassurer que tout était en ordre tout en ordre ici pour le combat comme maintenant es-tu prêt pour le combat votre problème est que vous ne venez jamais seul pourquoi laissez-vous toujours les anges combattre pour vous pourquoi laissez-vous les anges combattre pour vous vous devez venir seul avez-vous peur moi avoir peur ne laissez pas les anges combattre pour vous je l'avais dit à ce frère qu'est-ce que tu lui as dit j'ai dit ne laissez pas les anges combattre pour vous il vous l'avait dit alors tu veux que je vienne seul comment puis-je vous affronter quand vous avez ce feu autour de vous voilà pourquoi voudras-tu me combattre sachant que je le fais autour de moi pourquoi parce que vous détruisez trop de choses je veux savoir pourquoi voudras-tu me combattre sachant que tu ne vas pas gagner je dois vous affronter qui sait je peux gagner d'accord tu veux tenter ta chance ceci n'est pas correct qu'est-ce qui n'est pas correct ce que vous faites vous n'êtes pas juste n'invitez pas les anges jésus non jésus combattez de vous même Philippe oui Philippe moi d'accord me voici tu m'appelles je vous respecte mais maintenant vous voulez que je vous manque de respect je vais le faire connaissez-vous mon âge non monsieur je ne connais pas vous m'appelez monsieur pour vous moquer de moi devant ses enfants regarde ce n'est pas drôle c'est toi qui est venu les provoquer c'est vous qui me provoquez c'est la chambre de mon arrière petite fille éloignez-vous de leur lit je ne viens pas là-bas vous venez j'avais envoyé son père là-bas et vous étiez là pourquoi je vous ai dit j'avais envoyé son père là-bas dans la chambre et j'étais là alors qu'est-ce que le père avait fait que peut-il faire en votre présence que voulais-tu que le père puisse faire c'était le seul moyen pour lui amener un mari de nuit vous avez écouté le père amené quoi parce que les esprits veulent que les maris puissent partir alors quel est le mari que vous aviez amené pour elle non ça c'est pour moi non je ne bois pas ça c'est pour moi philippe je ne bois pas ça si vous m'amenez une calé basse je vais vous montrer non moi je ne m'approche pas d'une calé basse je sais voilà vous avez vous-même écouté vous êtes sous protection nous commettons une erreur quand nous sortons hors de la couverture ils sont là en train d'attendre je vous l'ai dit ce que vous voyez ici c'est spirituel bien que ça se manifeste physiquement mais ils travaillent dans le monde spirituel les échecs et tout ce que nous traversons dans la vie ce sont eux qui les initient ils ont envoyé sa soeur avec son mari d'accord viens ici viens ici je vais envoyer s'il vous plaît viens ici on a autre chose à faire qui a l'huile d'onction ou celle-ci viens ici elle sera ouinte et tu vas partir à dire as-tu quelque chose à dire un dernier mot as-tu un dernier mot que tu veux dire regardez maintenant viens me combattre dites à ces anges de s'écarter et je vais vous démontrer tu veux me combattre physiquement avec tes petits poignets dites aux anges de s'écarter combien vois-tu ici je dois d'abord connaître le nombre vous le savez ne vous moquez pas de moi je ne sais pas pourquoi ces gens s'inquiètent ils tournent autour de vous comme des moustiques bourdonnant autour de vous vous êtes couverts oui je sais que je suis couvert ils sont là pour me servir maintenant mais quand il s'agit d'un danger les anges viennent vous savez que les anges viennent toute cette sécurité autour de vous j'allais les d'accord venez mes garde-corps venez non venez 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 s'il vous plaît tous ceux qui sont dans ma ceinture de sécurité venez tous où est l'autre elle est descendue les voici tu veux t'occuper d'eux les voici vas-y vous moquez vous de moi encore une fois tout ce que je fais tu dis que je me moque de toi vous le faites non mais vas-y ça c'est pire que d'être mis à nu en présence des enfants ils doivent être reconnaissants pour ce jeune de 21 jours voilà vous avez entendu certains d'entre vous n'avez même pas jeûné mais le monde des ténèbres reconnaît la puissance de ces jeunes les 21 jours des jeunes ils les connaissent mais beaucoup d'entre vous ont manqué cette opportunité je vous le dis parce que nous terminons le mardi prochain voyez vous vous n'obéissez pas et c'est ça votre problème vous n'obéissez pas quand je vous demande de faire quelque chose vous vous plaignez à cet homme aussi et voilà les voici prends celui que tu veux ils doivent être reconnaissants pour le jeune de 21 jours qu'est-ce que le jeune a fait vous le savez pourquoi me posez-vous cette question voulez-vous m'embarrasser tout ce que je te demande c'est embarrassant c'est embarrassant alors tu peux leur parler je ne veux plus te parler vas-y je ne vais pas parler à ces crétins j'ai des comptes à rendre avec vous mais tes mains ici qu'est-ce qu'elles peuvent faire avec des poignets comme cela vous ne me connaissez pas vous devez remercier votre jésus jésus est mon numéro 1 philippe vous manquez de respect jésus est mon numéro philippe vous manquez de respect à qui à moi et à tout notre royaume qui es-tu va-t'en en en puissant de jésus christ j'ordonne les feux sur tout le corps je vais aller dans son fils aîné le feu sur tout son corps je vais dans son premier enfant dans son premier enfant tu n'iras pas j'irai le feu sur tout le corps je ne vais pas quitter cette maison vous pouvez me chasser maintenant je vais les attendre dans leur maison j'ai envoyé la jeune sœur faire quelque chose dans ce lit vous ne pouvez rien changer mais qui est cette jeune sœur où est la jeune sœur vous vous cet homme leur délivrance est sérieuse avez-vous une jeune sœur elle n'est pas ici elle est au Zimbabwe elle est au Zimbabwe présentement elle vient vous visiter c'est ce qu'il dit que fais-tu avec la petite sœur je l'ai déjà envoyée pour ramener beaucoup elle a fait quelque chose dans ce lit vous pouvez me chasser je les aurai dans ce lit ce lit nous appartient tout de même la puissance de Jésus est la suprême nous demandons au Seigneur Jésus de purifier leur chambre à coucher la purification d'accord qui est leur pasteur où est le mari qui est votre pasteur c'est le pasteur ils viendront pour rendre votre chambre à coucher merci monsieur merci monsieur voilà tu es complètement fini tu peux partir libérer leur chambre à coucher et aussi enlève tout ce que tu avais mis là-bas au nom de Jésus Christ je suis ici envoyé pour délivrer pas discuter mais délivrer elle sera délivrée aujourd'hui au nom de Jésus recevez votre délivrance laissez-moi vous poser une question je vais vous poser une question avant que je ne parte nous devons devenir partenaires on doit être partenaires vous savez ce que les 10 commandements disent ne tue pas celle-ci était enceinte savez-vous à l'enfant de qui elle devait donner naissance à l'enfant de mon patron et qu'avez-vous fait depuis la naissance de son fils elle portait 6 bébés en elle et qu'avez-vous fait vous priez pour eux la semaine passée vous aviez prié pour eux l'autre fois et ils ont pris la sainte scène cela a détruit tout mon travail durant une année et 4 mois elle n'a pas vu ses règles parce qu'elle était enceinte maintenant tout est sorti qu'est-ce qui ne va pas avec vous vous avez tué vous êtes comme moi maintenant j'ai tué les enfants de Satan non vous aviez tué ils étaient les enfants du diable nous devons parler maintenant nous devons devenir partenaires pas du tout viens ici viens ici d'accord je vais vous suivre Satan avait des enfants avec elle et c'est ainsi que certains ici donnent naissance aux enfants spirituels oui c'est ce qu'il est en train de dire ici viens pour plus de purification merci Jésus pasteur a mené cela tu vas boire ce vin et manger le pain non non je n'aime pas ça vous avez déjà tout détruit tout ce qui était resté ne doit pas sortir non 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 viens ici viens ici nous ne sommes rien sans cet enfant je ne peux pas devenir partenaire à Satan nous allons passer un accord peut-être avec d'autres gens Philippe voilà viens ici d'accord ça va prends prends en en puissant de Jésus Christ prends le pain je vais mourir je ne peux pas je vais mourir vous ne devez pas nécessairement me tuer vous le mari venez ici ils ont besoin de moi qui ont besoin de toi venez donnez à votre femme et c'est comme ça que vous renouvelez votre mariage je vais taper cet homme il va mourir sois calme ouvre ta bouche ouvre ouvre ta bouche et mange en en puissant de Jésus bois aussi le vin ouvre grandement ta bouche en en puissant de Jésus va t'en et plus jamais ne rentre dans ce corps même pas dans leur maison au nom de Jésus au nom de Jésus au nom puissant de Jésus Christ qu'est-ce que ta jeune sœur est allé faire au Zimbabwe ? oui elle fait les commerces au Zimbabwe ? non sa sœur sa jeune sœur ensemble avec elle alors elle a été envoyée au Zimbabwe ? c'est là qu'elle réside présentement à Harare mais elle vient souvent ici oui monsieur elle a été envoyée oui vous avez suivi ? oui monsieur certains d'entre vous avez besoin d'infos dites à votre voisin comment ? non monsieur vous m'appeliez par mon nom Philippe ? je suis désolé papa vous êtes désolé ? oui monsieur je suis désolé vous disiez vous Philippe ? c'est pas vrai ? c'est pas vrai ? vous disiez Philippe ? je vais vous manquer de respect maintenant Philippe désolé oui ? je suis désolé monsieur je suis désolé je suis désolé